Pour se préparer à une hypothétique pandémie grippale, la municipalité a mis en place un groupe de travail pour préparer les dispositifs d'intervention si cela s'avérait nécessaire. Dans ce cadre, nous demandons à tous les verrierois appartenant au corps médical et paramédical actifs ou retraités, médecins, infirmières, aides-soignantes, de contacter le centre communal d'action sociale, poste 7814, pour le cas où l'on aurait besoin de leur concours. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la grippe A sur le site internet de la ville. Le moment fort de la rentrée, attendu par tous, est le forum des associations. Cette manifestation, qui est une tradition à Verrières, permet aux verrierois de se retrouver après les vacances dans une ambiance festive et chaleureuse. Ce forum 2009, ensoleillé, a accueilli de nombreux visiteurs et c'est souvent en famille que les inscriptions aux différentes activités se sont déroulées. Thomas Joly, qui représentait Bernard Mancienne, et Gérard Haussmann, accompagné d'une importante délégation de l'équipe municipale, ont pu constater le dynamisme généré par la vie associative locale. Le forum des associations a donné l'occasion aux nombreux visiteurs de rencontrer dans la bonne humeur les acteurs de la vie locale. Bonne rentrée à tous ! Le grand rendez-vous de l'automne transformera la Maison Vaillant, l'espace d'un week-end, en un musée d'art contemporain. Après l'énorme succès de Rouge comme la vie, cette fois, nous invitons les artistes à explorer le monde ce longue hiver. La section randonnée pédestre du trait d'union de Derrière-le-Buisson propose régulièrement des sorties aux personnes à mobilité réduite en les transportant en jouellettes. Version moderne de la chaise à porteur. Ce moyen de transport original et convivial ouvre les sentiers de randonnée aux personnes handicapées, en leur permettant de vivre un véritable contact avec la nature. Plusieurs balades ont déjà été organisées et bien d'autres sont à venir. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez vous joindre à ces sorties jouellettes, prenez contact avec nous. Jean-Claude Valeran ou Nicole Legrin de la section randonnée pédestre du trait d'union de Derrière-le-Buisson. Le club de randonnée utilise actuellement deux jouellettes prêtées par le club de Bourré-Sau-Jouine. Bien sûr, il aimerait disposer de ses propres jouellettes. C'est pourquoi les dons sont les bienvenus. Un premier don de 1000 euros a été fait lors du forum des associations par l'association Ensemble Handicap. Si vous souhaitez vous aussi participer à cette action, prenez vite contact avec la section randonnée pédestre du TUVB. Le guide des sports et des loisirs 2009-2010 est paru. Vous pouvez trouver cette brochure à l'accueil de la mairie. Il sera également téléchargeable sur le site internet de la ville à partir du 1er octobre. Pour sa troisième édition, le salon de la construction durable a pour objectif de répondre aux questions des visiteurs en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'environnement. La ville de Verrières vous convie à découvrir les nouveaux modes de construction durable, plus économiques, moins gourmands en énergie et ressources naturelles, plus respectueux de la nature et de votre santé. Venez rencontrer des professionnels au sein d'un espace exposant au Colombier pour permettre aux citoyens de Verrières d'échanger sur le sujet. L'exposition des adhérents du club ABC aura lieu du 1er au 4 octobre au Colombier. Les mardis de Verrières reprendront leur cycle de conférences le 6 octobre à 14h15 avec un duo insolite, harpe et guitare. L'équipe Cinepassion est très heureuse de vous retrouver et vous donne rendez-vous le samedi 3 octobre à 18h au Colombier pour découvrir le premier film de la saison 2009-2010, The Appartement, une grande comédie américaine des années 60 de Billy Wilder avec le fantastique Jack Lemmon, la délicieuse Charlie McLean et le troublant Fred McBurray. Alors, nous vous attendons très nombreux dans la garçonnière de Mr. Baxter pour commencer la saison. A très bientôt ! La gagne, c'est pas parce que c'est samedi qu'on peut pas se retrouver seul Mais c'est parce qu'on est sur terre qu'on peut chanter des chansons Se baigner dans la rivière, faire pipi sur le gazon C'est pas parce qu'on est sexy qu'on n'a pas des peines de cœur C'est pas parce qu'on est une femme qu'on connaît le prix du beurre C'est pas parce qu'on fait le régime qu'on peut pas regarder le menu C'est pas parce qu'on a des rides qu'on est forcément cocu Mais c'est pas parce qu'on est... Sous-titrage ST' 501 Retrouvez la saison culturelle 2009-2010 sur le site internet de la ville Et inscrivez-vous à la lettre d'information hebdomadaire Pour recevoir par mail un résumé des temps forts de la semaine Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, familles et économiques Sur le site internet de la ville Retrouvez les portails